Salut les mecs, et bah oui on se remet à bosser et du coup petit rappel sur les gens avec lesquels je travaille, par exemple ma peinture est faite chez LB Painting et cette carreau est passamment là pour parler de lui, et là aussi parce qu'on va faire un petit jeu d'emblée d'attaques au début de cette vidéo, le premier qui m'écrira sur le mail rcgarage68.gmail.com, de quel véhicule vient cette carrosserie, gagne cette carrosserie tout simplement. J'aurais pu vous compliquer la mise, vous vous demandez dans quelle vidéo on en parle, vous vous obligez à fouiner dans les vidéos, mais on va faire simple pour commencer. Ensuite nous avons Alexandre Little Car Addict, qui fait les stickers que je veux, il y a bien sûr plein de gens qui le font, mais moi je marche comme ça, je marche au feeling, je m'entends super bien avec LB, je m'entends super bien avec Alex, donc il n'y a pas de raison de faire autre chose. Et maintenant vous avez à disposition chez lui des magnets et des magnets décapsuleurs. Et ouais, pour le Coca-Cola évidemment, pour rien d'autre. Donc ces magnets et ces décapsuleurs sont dispo chez Little Car Addict, les mecs. Et évidemment, le café Jacobs Cronung d'Allemagne. J'ai aussi évidemment des boutiques qui participent un peu. On a RC Team, qui nous filtre en second temps un petit coup de pouce. On a Model Bar Mets, on a aussi RC Raceshop.de, Manis RCShop. Côté français aussi, pour les grosses échelles, on a Hobbit Center. Et côté allemand pour les grosses échelles, précisément MCD, je travaille avec RC Fox. Mais ça, on va en venir justement durant cette série d'unboxing. Cette pile de carton va jusqu'au sol. Je n'ai pas mis en dessous un trépied ou quoi que ce soit. On a du carton de là jusque là. On va donc mettre ceci de côté. Ceci est d'ailleurs posé sur un petit stand qu'on trouve chez Banggood ou AliExpress. Je ne sais plus, je crois que c'était Banggood. Ces petits stands valent tout juste une dizaine d'euros, Fred Port Compris. Pour ceux qui sont intéressés, ça arrive évidemment à démonter, à toi de le monter. Ça fait des petits stands sympas parce qu'on m'a demandé d'où ça venait et comment se les procurer. Donc, c'est là-bas. Alors, avec la carreau ABVR de côté, je vous donne un indice. C'est un véhicule qui n'existe qu'en une dimension chez un seul constructeur. Évidemment, il ne faut en avoir rien pour pouvoir profiter de cette carreau. Ou alors, tu te bricoles un truc qui passe en dessous. Et là, dans ce cas-là, tu vas voir RC Patapouf. On va commencer par, un peu plus ou moins dans l'ordre, on a donc ici du matos chez Hobbit Center. Hobbit Center, ils ont remarqué qu'en un cinquième sur FG et compagnie, le brushless, ça commence à venir quand même. Même si les rois de la pétrolette du Deutemps, etc., faisaient la tête de bois contre l'électro longtemps. Ça fait quand même 10-15 ans que je fais des grosses échelles en électro et que ça ne fait qu'un an ou deux que ça se débloque à peine. Parce que vraiment, les mecs, mange ta glace, hein. Alors, l'essence, c'est ce qu'il y a de mieux, patati, patata. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Ils gardent ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Hobbit Center, donc, s'est mis à faire eux-mêmes un kit de conversion brushless pour les FG, puisque T2M a le doigt dans l'oignon bien ancré et ne fait rien. Ils ont pondu une fois un support qui n'est pas super logique, qui oblige de changer chaque fois pignon-couronne. Donc, chaque fois à 50 balles, pour chaque étagement, il faut mettre 50-60 balles. Entre deux tailles, il faut encore rajouter la couronne. Donc, tu es parti sur deux plateaux qui valent 20 balles pièce. Et ça, c'est si tu passes, si tu es sur des couronnes plastiques, si tu passes sur des couronnes métal, évidemment, les frais grimpent encore plus. Et ça, c'est vraiment dommage, d'autant que l'étagement n'a pas été adapté à l'électro. L'étagement, spécialement en tout terrain, en piste, ça passe. Mais en tout terrain, l'étagement le plus petit, c'est-à-dire la couronne de 48 et le pignon de 16, encore, tu as un pignon spécial de 14 surdimensionné pour pouvoir aller dedans, etc. Eh bien, ce n'est pas bon pour les moteurs. Il faut passer sur des tout petits kV, il faut descendre en dessous de 500 kV pour être à l'aise en 12S, par exemple, pour se servir de leurs engins, parce que tes deuxièmes sont persuadés qu'il faut mettre des moteurs de 1200-1300 kV et qu'ils prennent 8S, mais ne les roulez qu'en 4S en parallèle. Résultat, tu n'avances pas. À l'image du Marder, E-Marder, RTR, une honte, des amortaux catastrophiques et un combo, mais ça varie au goût, l'RC, qui vaut 35 euros qu'il y a dedans, 150 ampère 6S. Ils te préconisent de rouler 2x4S en parallèle, ça marche un petit 55-60. Évidemment, ça marche comme le 23cc, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'on veut en électro. On veut quand même un peu plus. On ne veut pas non plus du 100, mais un petit peu plus. Et surtout, au niveau punch, tu n'as absolument rien sous la gâchette si tu roules un engin de 10 kg en 4S. Donc, au Bitcenter, eux, ils se sont bougés. Tu as plusieurs solutions. Évidemment, ce qui est bien chez FG, c'est tout simple, c'est le système de montage des lipo, une à gauche, à droite, sur le châssis. Chez au Bitcenter, ils ont fait ce petit bac à batterie, ici. Ça paraît, ma housse, ça paraît lourd, mais ça ne l'est pas. C'est hyper léger. Et puis, ce qu'on y est, faisons-la peser. Tiens. Alors là, on a toutes les mousses dedans. Ça, ça ne va pas là. Les vis pour le maintenir. Allez, hop. Comme ça, tu as tout. Je crois que les vis, c'est une blague. Tu as aussi les vis du réservoir du moteur, de toute manière. Et c'est là qu'il n'y a plus de batterie dans la balance. Bien joué, Mani. Le bac fait quand même 380 grammes. Après, c'est un engin de 10 kg, ce n'est pas très grave. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est vraiment super, méga sécurisé. Ils ont fait ça en alu. Évidemment, il y a toujours qui vont dire, c'est pas cher à faire, on peut faire mieux. Mais comme je le dis à chaque fois, eux, ils l'ont fait et eux, ils le proposent à la vente. Donc moi, j'apprécie cette initiative. Tu as les plots en bas. Tu peux monter ça sur 4x4 ou 4x2, puisqu'il est allé FG avec la cour au centre. Évidemment, ça n'ira pas sur le Léopard 2020 avec le jardin. Encore un truc tarabiscoté avec des renvois d'angle. Je vous invite à aller voir Léopard 2020. Vous avez demandé ce qu'il est passé par la tête du gars qui a conçu ça. Ce bac est immense parce que eux... Voilà, cinquième brushless. Les mecs, ils roulent. Ils proposent une batterie 8S. Ouais, accroche-toi bien. De gros drones professionnels. 8S, 20 000. La batterie fait 2,5 kg. Ou même 3 kg, je crois. J'ai regardé sur le site, je suis tombé du siège. Du délire pour moi. 20 000 mAh en 8S pour tenir une demi-heure. Alors que c'est beaucoup plus simple. C'est un fait, les mecs. C'est vrai que pour l'instant, niveau variateur, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Quand on a 5M, il nous faut plus de variateurs 12S, surtout des compacts. Après, pour la compétition, les Flyers, ce n'est pas un problème. Puisque tu vires la marche arrière, tu n'as pas de souci de réglage marche avant-arrière. Si tu veux une bonne marche avant-arrière, si tu prends le ZTV qui fait malheureusement 600 g, qui est immense, ça c'est un peu dommage. Donc pour revenir à ces batteries, je ne comprends pas cette obstination de rester en 8S sur des engins de 10, 12, 13 kg. Surtout quand les mecs roulent full alu. Alors là, ces voitures, c'est des briques roulantes. Et on met une batterie de 8S 20 000. On a des consommations de 200 ampères et on chauffe la batterie pendant 30 minutes. Pour moi, ce n'est pas du tout l'idéal. Passer en 12. En 12S, vous l'avez vu, le MCD fait 14 kg. En 4800 mAh, je fais un quart d'heure. Un quart d'heure dans la prairie. Si tu vas sur circuit, ça rallonge le temps de roulage. Avec les 2-3 réglages, on peut encore en gratter un petit peu plus. Et je pourrais passer sur 3x4S 8000. Ce qui me ramènerait donc à 1,8 kg de batterie. Donc la moitié du poids qu'ils ont en 8S. Et ce n'est pas négligeable, 1,5 kg de moins sur un engin. Pour avoir les mêmes performances. Avec toujours plus d'axels. Parce que comme tu as plus de S, tu as quand même plus de patates. Par contre, un poids bien inférieur. Moi, je vous invite vraiment, les mecs, qui font de la grosse échelle. Après, évidemment, s'ils commencent à nous faire une réglementation. Et te bloquer en 8S. Ça va être la merde. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les mecs, explorez le 12S et plus. C'est pour ça que j'ai fait le camion en 18S. 360 kV. 18S. Avec 3 LiPo, 4800 mAh. Le machin, il fait un 90. Pendant, selon le circuit qu'on fait, 20 à 30 minutes. Et en étant beaucoup plus léger. Et tout est tiède à la fin. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on veut. Avec ceci, tu as aussi le support moteur. Que j'apprécie énormément. Puisque celui-ci est réglable. Alors, ça ne t'empêche pas de... En fait, tu es toujours obligé de changer couronne pignon. Selon ton étagement. Par contre, comme ici, on a... Les fixations moteur en ovoïde. On peut changer plus ou moins 3 dents sur le pignon. Donc, pour une même couronne, on peut avoir 3 pignons de taille différente. Ou évidemment, changer une, deux ou trois couronnes sur une seule taille de pignon. Ce que je trouve un peu dommage, c'est bien penser au départ d'avoir fait ce réglage. N'empêche que le moteur, lui, il est coincé là-dedans. Donc, si tu as un moteur qui a devant 56, ça va. S'il a 57, déjà, tes réglages sont diminués. J'aurais bien aimé que ça soit ovale aussi, ici. Faire ça, ovale. Évidemment, moi, là, tu as le bac à batterie. Il faut voir aussi, point de vue de distance, ce qu'on peut faire. Mais si ce montage complet-là était ovale, on aurait pu slider le moteur d'avant en arrière complètement. Et se passer du changement systématique de couronne et de pouvoir vraiment mettre un étagement de 14 à 20 au niveau du pignon sans rien toucher à la couronne. Ça, c'est un peu dommage. Et l'autre chose que je vais tester chez eux. Alors, on va déjà parler des choses qu'on a déjà. Les écrous de roue sécurisés pour FG existent, donc, puisque FG fait maintenant des caradans plus balèzes, en M6 et en M8. Moi, j'ai encore les 6 mm, donc chez les M6. Tu serres l'écrou sur la jante. Ensuite, il y a deux petits bétières qui viennent là-dedans, qui ressortent de l'autre côté, qui sont pointus. Turlutututu, chapeau pointu. Qui se plantent dans la jante pour t'éviter de paumer tes roues. C'est ce que j'ai mis sur le camtar, parce qu'en 18S, il ne faut pas rigoler. J'en ai pris, évidemment, aussi pour le Bajat de roue motrice. Bon, je n'ai pas besoin d'autant. L'essentiel, c'est les roues arrières. Mais le Bajat de roue motrice avec les grosses roues à crampons, ça va se couler un peu sur les roues. Là, il faudra. Sur la Clio, à la limite, on peut s'en passer. Et encore, je peux plutôt les utiliser sur la Clio. Et, donc, l'autre chose que je vais essayer, c'est ceci. En 1,8ème GT, sur beaucoup de véhicules, les amortaux se trouvent décalés le plus près possible de la roue. Donc, complètement couchés. Ce qui empêche le roulis. Ça fait que la suspension va freiner le roulis. Et ils ont eu la bonne idée de faire ces pièces pour FG. Et je pense que, ben, je vais aller les mettre sur le camion. Le camion qui n'est toujours pas finalisé. Voilà, ça, on est en 18S avec le montage provisoire. Donc, je vais voir si je vais utiliser ce bac ou pas. Ça, j'ai pris puisque j'ai un véhicule à équiper en brushless encore et qu'il me manque un support. Donc, tant qu'à faire. Autant tester le matériel de chez Hobbit Center. La finition est géniale. C'est la Luce 70-75. C'est vraiment du beau boulot. Moi, j'aime bien. Évidemment, ça ira très bien pour rouler. Donc, à voir si je vais utiliser ça dans un camion et le support Origin FG dans le petit baja. Je ne sais pas encore. Je vais voir. L'autre chose, puisqu'on est dans les supports moteurs, je suis passé aussi voir les petits chinois. Alors là, on a d'autres choses délirantes. On a ici des supports moteurs en 56 qui sont des clampes que tu fixes carrément autour du moteur. Là, par contre, il faut aller ensuite percer dans le châssis, faire des trous ovales dans le châssis pour décaler le moteur. Avec ça, par contre, le moteur est super près du châssis. Donc, ce n'est pas utilisable sur FG, mais sur certaines autres machines. À la limite, sur les deux remotrices, puisque les deux remotrices, il n'y a pas de courant au milieu, ça pourrait aller. Et là, même chose. Évidemment, ça pèse un petit peu. Mais quand tu mets ce genre d'artillerie, le poids n'est plus trop une question. En 70 mm. Voilà. Ça, c'est la sortie d'échappement des Unliker. Un bon petit 70 mm. Et ça, c'est fait effectivement pour des moteurs en 70. Et là, ils vont me dire, mais de quoi il vous parle, lui ? Alors, je vais te montrer. Tiens, puisqu'on y est. Ça, c'est un moteur standard brushless 1 huitième 42 par 74. Même si en compétence, en ce moment, ils ont la folie du 68, je ne peux que vous conseiller de rester sur du 74. 68, il n'y a vraiment pas assez de couple. Ça chauffe fort. C'est bien pour des petites manches. Après, pour le loisir, il y en a. 42 par 82. Ça, c'est ce qu'on utilise dans les engins. On va dire jusqu'à 5 kg. Enfin, moi, perso, je vais jusqu'à 5 kg avec ça. Au-dessus de 5 kg, j'utilise plutôt cette taille-là. Ensuite, on a le moteur X-Max ou du Crayton, par exemple, en 49 par 82. N'est-ce pas ? Ensuite, on a les moteurs 1 5e pour les engins légers. Ça aussi, ça irait très bien dans un Crayton, par exemple. Il reste en 82 mm. Tu vois, il est plus court que celui-là. Il est par contre en 56. Donc, on a plus de couple. Évidemment, plus un moteur est gros, plus il consomme déjà même à vide. Attention, vous ne faites pas avoir. Et pensez toujours aussi à réduire vos kb. Ensuite, on a, par exemple, ce qu'il y a dans la Clio. Un 56 ou 57 par 92. Là, on est déjà sur des puissances plus intéressantes pour pousser des engins d'une dizaine de kilos. Ça, par exemple, ça ira dans le Crayton 8S parce qu'il a une démultiplication. Si tu mets ça, c'est un 980 kb dans un engin 5e, il faudrait qu'il soit en dessous de 8, 9 kg par là. Ça irait, par exemple, aussi très bien dans un X-Max. Mais c'est un moteur qui reste fait pour du 8S. Il a un 910 kb, c'est assez élevé. Donc, plutôt parti dans la bonne consommation. On a du 56 ou 57 par 113. Ça, ce sont mes petits préférés. C'est ce que j'utilise dans le MCD. Ça, c'est un 530 kb Leopard. J'ai utilisé dans le Lozide Bixel 12S. Et c'est, je pense, ce qui va finir dans le camion 12S. Puisque le camion n'est pas lourd, il a 10-11 kg. Les Super Low KV en 18S, c'était vraiment pour tester. Je vais redescendre le camion en 12S. Parce qu'il va me falloir le 18S, très certainement, pour le gros bébé de l'avant-haut. Le HPI Baja 5SC qui, lui, fait entre 15 et 17 kg fini. Et on a autre chose, mais qui n'est pas prévue dans le montage d'origine. C'est ceci, 70 par 120. Voilà. Alors, tu vois, un petit peu l'étagement qu'on a ici. Là, on a un couple démentiel. On n'est pas plus puissant que celui-ci en boîte. Mais on aura un couple beaucoup plus gros. Ce qui permet d'avoir des températures inférieures et de faire chuter la consommation. D'ailleurs, c'est même, regarde, au niveau des prises, tu vois. Ceux-là, ils ont vraiment, ils sont montés sur des grosses prises de 7 mm. Là, on essaie de la prise qui reste sur un Mario standard. Tu peux faire tourner ça qu'un Mac 5 en 8S. Là, ça prend 12S, je vous rassure, même plus. Je n'irai pas l'exploiter en 8S. Quoique, ça serait un truc à tester. On est en deux roues motrices avec le couple. Mais pour le monter dans le badge A5 SC, justement, il va falloir que j'utilise autre chose. Tu vois, ça, ça se make up ça. Là, tu serres ton moteur pour pas qu'il bouge. Et là, tu peux le fixer au châssis. Moi, je dis que ça peut être drôle. Tu vois, regarde, on a même le passage de câble. Évidemment, il en faut deux. Tu en as un devant et un à l'arrière du moteur pour essayer ça. Tiens, on va redescendre de l'autre sens aussi. Là, tu as du moteur 36 par 70. Par exemple, ce qui va dans les engins jusqu'à maximum 3 kg. Tiens, alors, regarde, on a le moteur du Traxxas Max qui est, pour moi, à la mauvaise place dans le Max. Le Max fait 4,5 kg. Ça, c'est un petit moteur qui serait OK en moins de 3 kg. Un short curse ou un petit short curse 4,4 par exemple, par là, en 4S. Là, c'est parfait ce genre de moteur. On a du 36-60. Ça, c'est ma taille du moteur préféré pour les 1 à 10e, en fait. En monster, en machin, en bidule. Ouais, jusqu'à maxi 2,5 kg, 3 kg aussi. Ça, c'est bien en kv plus faible. Là, on est à 2400 kv, tu peux prendre 4S. Ça, c'est pour les 3000 à 3800 kv, un 3S dans les short curse 1 dixième, deux roues motrices ou 4x4. J'adore. C'est vraiment, pour moi, ce qu'il faut. Et je ne suis vraiment pas la fan des moteurs plus petits. Après, j'utilise du 36-50. Par exemple, ça, c'est du 36-50. C'est ce qu'on utilise dans des petits 1 dixième pistes. Petit buggy, petit truggy, 1 dixième. Vraiment, du massos jusqu'à 1,5 kg. Je veux dire, 1,5 kg. Ou alors 2 kg si tu tournes en petits kv. Donc, par exemple, en 2500, 3000 kv, un 3S dans un engin 2 kg. Mais après, il faut vraiment passer sur du 36-60. Voilà. Comme ça, vous avez une petite parenthèse sur les moteurs. Puisqu'on était dans les supports moteurs, même si on est parti sur le 1,5 kg. Et ça en fait une petite collection, quand même. Évidemment, je sais bien que vous attendez un tuto de quel moteur choisir pendant quelle caisse. Là, vous avez quand même déjà un petit récapitulatif. Et on va rester puisqu'on est sur un cinquième. On va encore, on ne va pas couper tout de suite. Mon café commence à refroidir. Ça veut dire que c'est le temps de s'arrêter. On est encore dans les supports moteurs. J'ai trouvé aussi ceux-ci. C'est les chinois. Ça, c'est utile pour monter un moteur de 1,5 dans un 1,5. C'est un support complet en L qui est vissé par-dessous. C'est ce que j'ai utilisé. Enfin, je n'ai pas utilisé ça. Mais c'est le principe que j'ai utilisé pour adapter le moteur que je voulais dans le MCD. Tu vois, tout simplement. Là, c'est pareil. C'est à toi de percer ton châssis. Évidemment, ils ont prévu un réglage en longueur. Ça aurait été plus malin d'avoir un réglage en travers. Donc ça, ce genre d'opération, évidemment, ça devient un peu plus technique si tu veux installer ça sur un châssis. Ce que je ne peux que conseiller, c'est de monter ceci sur une plaque et ensuite de visser la plaque. Par exemple, comme chez MCD, c'est la plaque de moteur thermique qui se déplace de gauche à droite pour régler l'entre-dents. Donc, on a fixé tout simplement une clampe sur la plaque d'origine. Ça, ça ira merveille aussi dessus, évidemment, pour adapter le moteur que tu veux. Est-ce qu'on pourrait mettre un 70 avec ça ? Yes, tu peux monter le moteur en 70 avec ça. Après, ça devient lourd, ce genre de moteur. Je ne peux que conseiller, même ceux-là. Je préfère vraiment que ces moteurs soient fixés avec des bagues encore à l'arrière et pas uniquement à l'avant dans le chariot. Alors, ça, attends, on va te le mettre de côté pour l'autre vidéo. Et donc, voici la boutique. C'est RCFOX dans laquelle je me fournis pour mon matériel MCD les deux, trois autres choses. Ils ont évidemment aussi plein d'autres matériels, des crawlers et j'en passe et j'en passe. Je le fais à cette place parce que ça, tu vois, c'est forcément moins drôle quand ça tombe. Les petites pièces, on se rend bien à la gueule, mais on ne va pas déconner. Ok, c'est vrai, je suis dans une phase de destruction. J'ai démonqué le chython, le MCD, le corail proche de son, la carence et le bépain qui... Il y a des périodes comme ça où c'est un peu le sauvage de la gâchette. Donc, chez RCFOX, qui sont de l'autre côté de la Belgique d'ailleurs, ils sont peut-être plus près des Belges que de chez nous, ils font... Ils ont tout le stock MCD et des prix super compétitifs. On a repris une paire de triangles, puisque Mika a emmené l'arbre et le triangle. Je vais profiter pour prendre de la glue générique pour pneus et ceci. Ça, c'est évidemment juste tout simplement du réalisant, mais que tu peux réouvrir. Et l'avantage de ceci, c'est que tu peux coller n'importe quelle taille de roue, puisque j'ai le problème pour coller mes roues. Comme j'ai plein de tailles différentes, tu ne trouves jamais vraiment ce que tu veux pour réussir à coller tes roues. Et il y en a un truc marrant. Ah ouais, ça se marche comme ça, ça. Ok. C'est ok ! Non plus. Mani, il n'est pas réveillé. Donc, normalement, ceci passe là-dedans. Et c'est verrouillé. Mais c'est normal, c'est parce que je suis en position ouverte. Qu'est-ce qu'il nous fait, Mani ? Voilà. Vous êtes en train de regarder la vidéo d'un adulte qui joue avec un Rilsan. Je ne vous félicite pas, les mecs. Cherchez trop loin, Mani. En fait, il ne faut pas chercher trop loin. Ça, c'est juste le verrou et les crans sont en-dessous. Donc, avec ça, tu peux coller n'importe quelle taille de roue que tu veux. C'est réutilisable. La gogo, attention, attention ! Le plastique au contact de la cyano durcit et craque. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de cyano sur le pneu. Il ne faut pas coller ça sur le pneu. Ça va vous flinguer les Rilsans. Ça, c'est sûr. Et j'ai aussi pris une paire de tiges d'amorto MCD puisque j'ai réussi à casser en bas, ici, le filetage d'une tige d'amorto. Ça, on verra sur la vidéo. Je ne sais pas encore comment c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Tiens, regarde, d'ailleurs, j'ai des colis dans les colis. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse 1-5ème. Je vous laisse donc là pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se revoit demain pour la suite. On va attaquer avec les cadeaux des tontons. Enfin, pas tout à fait. Il y a encore 2-3 trucs que je me suis quand même acheté, moi. A demain, les mecs. Salut.